et salut à tous et bienvenue sur this war of mine une petite vidéo que je vais faire dessus en commençant une nouvelle partie en supplément la mienne car je suis à la fin et c'est vraiment pas intéressant de le faire à la fin donc que je vais on va la faire courte je pense donc quoi qu'on va laisser comme ça ouais précoce modéré modéré faudra choisir donc on va choisir les personnages de départ sur mon autre partie j'avais pris boris a priori je n'ai plus boris assis je vais prendre zlatan pavla et je sais plus on va prendre un tonne parce que je sais pas ce qu'il fait plan de la ville prendre un repos les maisons mitoyenne ça l'école bombardée j'avais trouvé pas mal de trucs dedans la squat on va mettre famille dans le petit immeuble non je ne prendrai pas l'hôtel la maison de classe d'accord vous arrêtez de suite je vais prendre la maison hantée parce que je kiffe ce genre de mieux donc il en faut d'oser cotage abandonné ça c'est bon pour démarrer cotage bombardé ça aussi la maison de calme il faut toujours une église dans un jeu comme ça et le supermarché voilà bon bien sûr je pourrais en prendre au plus un bon pour le moment on va se on va rester comme ça parce que je compte pas faire non plus le gros let's play à moins que j'ai au moins cinq commentaires qui me disent continuer c'est un commentaire pas du même perso pas du même type donc on va commencer avec ces quatre personnages on va prendre les connaîtres ici de sur le monde je pense pas non plus faire un esprit de 50 ans je vous rassure je vais faire une petite vidéo entre 20 et 30 minutes ça va aller plutôt vite mon seul point négatif jusqu'à maintenant je sais que j'ai souvent commencé dans la même barrique et c'est très c'était très pénible des gens qui part en rime donc là on va commencer direct à priori c'est pas du tout la même barrique ça fait plaisir donc l'hiver est très proche la guerre fait rage depuis de nombreux mois et la ville assiégé a été réduite en ruines par les longues oh putain par les bombardements incessants sortir en pleine journée ne sert qu'à servir de ces vautureurs de litres la pénurie n'a rien épargné et la moindre petite elle qui réussit à atteindre la ville est saisie par ceux qui sont les mieux armés puis après c'est que du blablab donc on va commencer directement donc toi tu fais quoi t'as un bon métier ici on s'en fout des maths et toi c'est robuste mélange ouais bon c'est quoi le métier ici tu vas directement faire des trucs qui nous seront utiles je vous rappelle un peu le but du jeu c'est d'abord ramasser des trucs puis après améliorer l'équipement le plus possible voilà c'est comme ça qu'on va faire porte veillot oui d'entrée c'est classe allez j'aime beaucoup ce genre de jeu en 2d où on a plusieurs personnages pour les commander et leur faire faire plein de trucs génial voilà c'est typiquement de la survie c'est très agréable alors toi tu veux faire ça et on va investir les lieux est-ce que tu peux est-ce que tu es assez intelligent pour faire le tour oui parce que parfois il reste bloqué en fait dans le chemin dont ils n'ont pas forcément besoin d'aller tout rendre un peu de bouffe mais alors vraiment que dalle où est-ce qu'on a plus de chance de obtenir des trucs ouais c'est partout pareil il va falloir quand même que je fasse un pied de biche oui les pieds de biche sont brouillant mais vachement plus rapide que les l'autre c'est quand même un jeu très intéressant mais il faut pas croire à l'inverse non c'est la baraque ouais j'avais déjà fait cette baraque en essayant de piller il est plus facile dans le monde avec un froid pareil ouais bah tu attendrais qu'on fasse des radiateurs j'espère que le sens est correct pour vous il faut savoir que j'écoute les vidéos dans un casque allez Louis tu vas nous faire déjà ça que tu vas poser quelque part on va le mettre ici tu vas nous faire notre truc je fais déjà un il vaut mieux qu'ils aient chaud d'entrée je pense ça allez ça je vais le mettre ah je peux pas ici pourtant c'était donc ça mec c'était blanc là ouais non ma logique m'a dit que c'est pas bon de le mettre là toi t'es en train de déblayer toi t'es en train de construire tout se place plutôt vite c'est plutôt intéressant voilà nickel alors Anton tu vas me faire ça parfait voilà dans la partie que j'avais fait j'étais excessivement chanceux un peu trop même à tel point qu'en fait j'avais plus de matos qu'autre chose j'avais plus besoin de jouer réellement ça devenait pénible euh tu vas nous faire ça et mon ami Boris tu vas nous faire de quoi chauffer histoire de réchauffer un peu tout le monde je peux pas zut je pensais au lien en fait en fait on va en faire 12 voilà et puis après avec Boris on ira ramasser du matériel parce que c'est lui qui a l'inventaire le plus large il faudra aussi que je me dépêche à faire de quoi faire de la bouffe bien pour ça il faut que j'améliore l'atelier donc ça va pas être pratique avant un certain moment et là Zlata pardon je pense attend tu vas mettre un peu de bois et commencer à faire réchauffer cette place je pense mettre les chambres en mode c'est un très bon jeu il faut pas croire c'est juste que je suis le type de joueur vouloir toujours plus malheureusement il y a plus rien à ramasser il me semble il faudra aussi maricaner il faudra aussi maricaner est-ce qu'on peut faire autre chose non on peut faire que de ok quitter et ici est-ce que je peux faire un autre truc comme la pelle par exemple ici c'est cool non je ne peux même pas faire d'armes c'est cool c'est parfait je pense filer direct au supermarché c'est le un des points négatifs c'est que on est obligé d'aller seul en fait la nuit ce serait le plus sympathique d'y aller à plusieurs en fait voire deux parce que voilà 17 places dans l'inventaire voire deux parce que voilà 17 places dans l'inventaire voire deux parce que voilà 17 places dans l'inventaire sachant que tu ne peux absolument rien oui tu ne peux absolument rien ramasser en plus ou même tu peux même pas avoir de sacs enfin du moins pour moi j'ai pas débloqué les sacs donc Boris toi tu vas monter la garde et vous deux vous allez dormir on va aller directement aller ici pour avoir du matos je vais juste prendre ça j'ai pas besoin d'armes donc c'est parti pour notre première nuit je me fais pas chier je prends tout j'ai pris Boris comme vous pouvez le voir il a énormément de places dans l'inventaire il en a 17 alors que les autres je crois que c'est 12 j'ai pas vérifié tout le monde il y a JDG qui a fait un esplay narratif dessus assez sympa je le conseille à tous ceux qui ont envie de voir un esplay narratif moi je suis pas vraiment du genre un arémé d'histoire enfin pas comme JDG lui moi ils sont morts fin je vais surtout avoir besoin de ça je vais prendre un dernier truc comme ça de toute façon je pourrais revenir il faut aussi surtout de la bouffe j'ai dit de la bouffe ça j'en ai pas encore besoin et ça c'est des fertilisants je pourrais revenir les ramasser plus tard voilà comme on peut le voir il y a vraiment le système de vue à prendre en compte bon je sais que dans cette baraque pour toutes les parties que j'ai fait il n'y a que le rat qui vit donc ça j'aime pas des masses voilà je vais cracher un peu de bois pour prendre le plus important ça c'est pour plus tard j'en ai pas encore maintenant ouais pour le moment on est vraiment limité on commence avec que là quoi de notre côté quoi on a plus de 50 de bouffe c'était largement suffisant quoi j'en étais j'avais de quoi faire des médocs j'avais de quoi faire des cigarettes j'avais de quoi faire des cigarettes j'avais de quoi faire des cigarettes j'avais de quoi faire un peu de tout en fait je produisais énormément de bouffe du coup je me faisais un peu chier quoi j'avais plus rien à échanger j'avais tout j'avais tout ce qu'il me fallait pour me défendre voilà par exemple par exemple il cherche là j'aurais bien aimé envoyer une chip ici ou là ou prendre ici c'est le plus chiant en fait dans le jeu les allers retours incessants dans des points pour du matos des trucs comme ça perso si j'étais avec des potes dans une situation pareille je pense qu'on partirait à deux histoire d'être bien sécurisé de partout et de faire attention où vous met les pieds quoi ouais vous allez souvent me voir faire ça en fait des allers retours dans des pièces et trucs comme ça c'est qui est vraiment le plus pénible d'ailleurs de tous par exemple là il y a des cigarettes il y a des médocs pour le moment j'ai pas forcément besoin de des médocs ça va je vais quand même les prendre allez de toute façon je referai un passage ça c'est sûr on est des chiffres mieux étant la bouffe fertilisant en pièces d'arbre pourquoi t'as pas regardé la commode ? ben simplement parce qu'en fait il va te dire qu'il y a une arme cassée ici voilà parfait oh mercredi j'ai oublié qu'il y en avait deux mais vous inquiétez pas je vais la prendre et me casser je vais essayer d'en faire une plus vite pour pouvoir me défendre enfin du moins j'ai pas de munitions mais c'est déjà pas mal quoi voilà allez j'adorer comment on entend les tirs derrière j'adore comment on entend les tirs derrière C'est où que j'ai vu des pièces d'armes ? Je ne sais plus si on dépasse les 5 heures du mat, après le perso rentre tout seul et on ne sait pas du tout ce qu'il se passe. Il peut être mieux de se faire attaquer ou mourir. De toute façon je repartirai ici et je reviendrai ici pour ramasser tout ce qui reste du matos. Ouais, je vais faire des allers-retours mais bon c'est ça le plus embêtant, on part, on revient, on part, on revient, je vais pouvoir faire une nuit. Je peux même bouffer un tout petit peu mais pour le moment je garde. Voilà, je vais faire ok. Bien sûr, là où je vais le placer, je ne peux pas. C'est pas terrible cet endroit-là. Est-ce que je peux l'améliorer ? Non, il me manque encore trop de pièces. Dès que je peux, je le fais. Et pareil, il manque trop de bois. Putain, j'aurais dû faire l'appel, c'est pas grave. Hop. Réjeun ami. Oui, non, c'est une question comme ça. J'ai des amis bien sûr. Tu vas aller mourir ça, on va voir ce qu'il y a dedans. Peut-être que je pourrais faire l'appel. ça serait classe. C'est un très bon jeu, il ne faut pas croire. 17 degrés. Ouais, si ça continue comme ça, il va falloir que je... Pas besoin de repouvrement. Pas de légère bien sûr, pourquoi ? Pas mal, oh ? Je vois pas du tout ce qui est écrit là. A mal au quoi ? Ma foi. A mal au dos sans doute. Ou à mal au corps. Ou à mal dormi. Ouais non, plutôt mal dormi. Je vais voir si je peux faire un deuxième bout. Non, pour le moment, je ne peux pas faire de ligne. Personne n'importe, toujours pas. Boris, il va rester là. Anton, tu vas partir. Non, pas Anton. Ouais, tu vas partir. Anton, non, même toi, tu pars pas. Toi, tu restes. Tu dormes bien. Toi, tu montres à la garde. Et toi aussi, tu dormes bien. Et on repart ici pour récupérer ce qu'il nous prend au cœur. Euh... J'avais tout ouvert. Donc, j'ai rien besoin de prendre. Donc, je vais surtout me focaliser sur le ramassage des ressources les plus importantes. Donc, le bois. J'ai pris la arme. Ça peut toujours être utile. Ce qu'il y a de bien, c'est que... Enfin, c'est bien, il n'est pas bien à la fois. C'est qu'il y a des neutres. Totalement neutres. Euh... Que l'on croisera dans le jeu. Et on peut décider, oui ou non, de les aider. Sauf, un couple. Un couple de vieilles personnes. Que j'ai essayé d'aider en leur filant beaucoup de nourriture, des médocs et tout ce qui va avec. Et malheureusement, en fait, ça s'est répercuté par une mauvaise réputation auprès d'eux, quoi. En me faisant passer pour un voleur, quoi. En gros, je les aurais volés, si vous préférez. Ce qui m'a exceptionnellement déçu. Tout ce que je voulais faire, c'était le bon samaritain. Mais j'ai pas eu le droit à ça. Ouais, je transfère, en fait, des matériaux d'un truc à l'autre pour les rapprocher, en fait, du début. Comme ça, moi, je me ferais moins chier à les ramasser. D'ailleurs, je vais tout vider. Si un jour, vous avez l'intention de prendre ce jeu, allez-y, jouez comme vous voulez. Moi, je vais faire comme ça. Ça m'évitera de faire 50 allers-retours à chaque fois. J'ai vraiment hâte, en fait, qu'on puisse commencer à améliorer le matériel. Ça serait vraiment sympa. Comme ça, on ira beaucoup, mais alors vraiment beaucoup plus vite. Déjà, on pourrait faire des bassins hydroponiques. Et des trucs pour les méthodes et tout ce qui va avec. Ça serait vraiment sympathique à souhait. Déjà, les récolteurs d'eau, comme ça, plus jamais un cours d'eau. Et puis le bassin hydroponique, les pièges pour la viande. Et puis on pourra aussi faire pas mal d'autres trucs. Ça pourrait être sympathique. J'avais pas regardé la commande. Ah, mais elles étaient là, les pièces. On n'avait pas pu me le dire. Mais non. Trop occupé à être vous-même. Ah, non. Ah, est-ce que je vous le disais ? Parfois, elle ne connaît pas la route. Alors qu'elle en vient, quoi. Bon, ça, c'est encore le... De nombreux passages. Allez. Je vais remplir. Voilà. Et l'autre, ça sera que du bois. Quitter. Allez, on reviendra. C'est plus long. Vraiment, c'est le début. Et puis après, quand on est vraiment installé, il n'y a plus de problème, quoi. Là, il va falloir que je commence à les nourrir. Donc, déjà, toi, tu vas te reposer. Toi. Bon, c'est bon, quoi. Tu vas venir améliorer ça. Toi. Tu vas ici. Et on va faire ça d'entrée. Et toi, tu vas me faire une pelle d'entrée. Voilà. Ça, c'est fait. Oh, t'es sérieux ? 9 degrés ? Putain. Tant qu'il améliore, je peux rien faire de plus. Bien sûr que je peux plus rien faire. Pourquoi pas ? Ça aussi, ça, c'est mal géré, par contre, le truc de la température. Par exemple, là, il est censé faire beaucoup plus chaud que là. Mais non. Bon, Boris, tu repars. Voilà, comme ça, ça sera mieux. Allez, Boris, on y va. Le prochain jour, il faudra que je parte. Ramasser d'autres trucs plus intéressants. En fait, j'avais pas besoin du sucre. Rien. J'ai de l'alcool et des balles. Hum. Ben, celui que c'est celui dont je m'en fous le plus. Les balles, ça peut toujours être utile. Ça, je m'en fous. Ça, je m'en fous. Vu ce qu'on peut ramasser. Ça, il me le faut, ça. C'est le fling. Qu'est-ce que je me fous le plus ? Ouais, des clopes à base d'herbe. Allez. Comment on va vers la sortie ? Oui, ça a été très rapide. C'est le but d'avoir tout mis là. Je prends, je me taille. Si j'ai assez de ressources, je vais pouvoir commencer les jardins hydroponiques. Ah, mais non, il faut que je les mette en deux. Il faut que je les améliore. C'est un degré, c'est clair que mon but, ça va être après la lumière, bien sûr. À très fin. Ça y est, ça commence. Hum, je sais plus. Je crois que c'est ça. Franchement, il y a un début de merde, bien sûr. Je la sens pas terrible, là. La survie, là. Je me sens pas très confiant, là. Je me sens pas très confiant, là. Bah, non, je tenais chaussure, il paraît que ça, que ça... Donc voilà, c'était The War Is Mine, non je déconne, The War Of Mine, si vous voulez que je continue cette partie, vous me le dites, ah bah tu vois, il faut que je parle de quitter la vidéo, parfait un vendeur, en échange, oui ou non, bah oui, t'as de la bouffe, ça coûte extrêmement cher chez toi, mais, euh, le tien, est-ce que ça, je vais voir si je peux prendre plus de bouffe, ouais je sais j'ai compris, tu veux beaucoup plus, l'alcool peut-être, voilà, bon maintenant tu te casses, d'accord, à feng, toi, à toujours très feng, toi, as besoin de beaucoup de repos, parce que je sens qu'il y a quelqu'un qui va me lâcher avant la fin de la vidéo, donc ça, ça fera bien, ouais j'ai pas d'autre chose que de me focaliser sur la chaleur, je vais voir si je peux construire notre poil, puis après j'arrêterai la vidéo, en vous laissant toujours sur la brèche, de savoir s'ils sont morts ou pas, je vous rassure, il y a de grandes chances qu'ils soient morts, Ah j'ai pas assez, ouais d'accord, il me manque quatre, bon ben je vais vous quitter, je vous dis à la prochaine, d'une nouvelle vidéo et si vous voulez que je continue vous savez ce qu'il vous reste à faire tchao les gens à plus